Elle a vu la mort de son frère sans être sur les lieux. Si tu n'es pas encore abonné à la page, n'oublie pas de t'abonner, s'il te plaît, c'est très important pour nous. Voilà, cette histoire racontée, avoir ton histoire mystique au numéro WhatsApp à l'écran sur le plus 237 655 91 90 17. Si tu ne veux pas être reconnu à travers ta voix, tu peux te demander carrément à en commenter sur WhatsApp que nous modifions légèrement ta voix pour ne pas avoir à te reconnaître. On poste tous les 12h00 sur DMGTV YouTube, on poste 6 histoires à 12h00, donc t'abonner là-bas aussi, n'oublie pas de liker, commenter, partager. Donc, on va écouter l'histoire rapidement, surtout laisser un like. Écoutons l'histoire. Bonjour DMG, comment allez-vous ? Moi, c'est Ornella et c'est moi qui vous ai écrit ce matin à TikTok pour demander comment faire pour vous raconter mon histoire. Je suis, moi c'est Ornella, je suis une fille de l'Ouest Cameroun. Mon histoire se passe en 2017, donc il y a de cela 5 ans déjà, 5 ans, 6 ans, peut-être 6 ans, oui 6 ans déjà. Je venais à peine de me marier et DMG et à peine de me marier, j'ai 6 mois après mon mariage, mon défunt grand frère, il est décédé. Suite d'une courte maladie, et comme on respectait la tradition, selon la tradition chez nous, une femme qui vient à peine de se marier ne peut pas aller au deuil. Donc, au deuil de sa famille, qui ne peut pas aller chez eux quoi, que ce soit un événement heureux ou malheureux. Même si c'est ton propre père qui me, tu ne peux pas aller au deuil, tant que tu n'as pas encore fait plus d'un an en mariage. Et en cette époque, j'avais fait, je tiens à rappeler que j'avais seulement fait 6 mois de mariage et j'étais enceinte de 3 mois de mon premier garçon. Et DMG, l'histoire se passe, mon défunt grand frère, il m'a ensuite d'une très courte maladie, il a fait une courte maladie de 3 mois. Et ça m'avait vraiment touchée, vu qu'on était tellement proche, je ne pouvais pas aller à son deuil, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais seulement rester comme ça, pas adhérer, j'étais à Yaron, je suis à Yaron, je pouvais seulement rester à Yaron, appeler, qu'est-ce qui se passe. Donc, appeler pour avoir des nouvelles, mais je ne pouvais pas assister, je n'étais pas là personnellement. C'est mon mari et ma belle famille qui sont allés pour m'assister, je n'étais pas là. Mon mari a rentré des obsèques et il m'a dit que tout s'est très bien passé au village. Donc, ils ont fait ce qu'il avait à faire au village, puis tout s'est très bien passé. Donc, il n'a pas voulu entrer en profondeur, il n'a pas voulu entrer en profondeur, vu que j'étais très, très proche avec mon grand frère, quand il était de son vivant. Il était très, très proche avec lui. Et la même nuit, DMG, mon défunt grand frère est venu, j'ai rêvé de mon défunt grand frère. J'étais, je suis allée au village, à ses obsèques, comme on avait fini, on l'avait enterré et tout et tout. Je suis allée, j'avais une bouquet de fleurs en main, DMG, je suis allée déposer, ça tombe dans les rêves. Je suis allée déposer une bouquet en disant que je sais que je n'étais pas là, mais c'est vu des circonstances. Vu des circonstances, toi, même si tu connais la tradition, je ne pouvais pas assister à ton deuil et tout. Et tout, je suis rentrée. Quand il fait comme si, je suis rentrée encore à Yaoundé. Donc, on a fait des petites cérémonies, après, je suis rentrée à Yaoundé. Dans les rêves, DMG, je suis rentrée, je suis sautée, je suis sautée, mais je rêve encore. La même nuit, DMG, je me couche encore, le sommeil me prend, je me reviens. Il dit que non, il est venu, il me dit que, je dis que, mais tu fais quoi ici, là ? Mais n'est-ce pas, tu es décédée ? Il me dit que oui, il est bien vrai que je suis décédée. Parce que dans les rêves, je connaissais qu'il était décédée. Et lui aussi, il connaissait que lui, il était décédée, DMG. Il dit que, mais n'est-ce pas, tu es décédée ? Tu viens encore faire quoi ici, là ? Il me dit que non, je ne suis pas venu te déranger. Je sais que tu es très, très fragile et très sensible en ce moment. Je sais que tu es enceinte de trois mois. Et je n'ai jamais, il faut, je tiens à rappeler à mon grand-fère, et que je n'ai jamais, je n'ai jamais dit que j'étais enceinte à mon défunt grand-fère qui est enceinte. Il dit que je suis enceinte de trois mois. Il me dit que, je sais que tu es très fragile en ce moment. Il sait que tu es enceinte de trois mois. Donc, je suis venu juste pour que tu saches, donc pour te laisser des messages. Donc, c'est même la femme qui l'a dit qu'il fallait qu'il me laisse, que c'était juste des révélations. Donc, il m'avait choisi comme rapporteuse de messages. Donc, il me dit que, je sais que tu es enceinte, je sais que tu es vraiment touchée et fragile, sensible en ce moment. Je suis juste venu te dire que la femme qui m'avait tuée, comme avec ses mains tuées dans la sorcellerie, comme avec ses mains tuées dans la sorcellerie, et que la femme qui m'avait tuée, elle est coupée de taille brune et jeune. Il me dit que, mais comment ? Il me dit que les docteurs n'avaient pas deviné la maladie qui était en lui, mais on l'avait juste tuée dans la sorcellerie. Et que la femme qui l'avait tuée, Tautaï, va venir se confesser. Et que le jour de son enterrement, comme ça s'est passé, il me dit que comme ça s'est passé, et ce matin, le jour de son enterrement, ce matin, mon grand-père n'a pas voulu qu'on opère le corps pour vérifier. C'est qu'il passait le temps, il s'est passé, il attend, on opère pas un mois chez nous dans l'après-midi. Donc, l'enterrement se fait toujours à 11h, midi 11h. Donc, on opère pas le corps à cette époque, à l'heure-là. Il s'est dit qu'il est venu dans mes rêves et midi. Je me dis que, mais, et quand j'étais distrait, et j'étais distrait, et lui, il est parti, je ne sais pas si la réportée disparue ou pas, mais il était parti. Je suis resté contre, je me dis que, mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis réveillée en sursaut. J'ai réfléchi, j'ai prié, prié, prié. Je me suis encore couché en DMG. Ce jour-là, j'avais tellement, ces temps-là, donc, mon grand-père est venu dans mes rêves, donc, peut-être deux semaines, deux semaines successives. Chaque fois, je rêvais, il me disait des trucs. À chaque fois que je rêvais de lui, j'appelais toujours au village. Ma mère, c'est quand, le matin, j'appelle mes parents. Je dis que, mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-moi ce qui s'est passé au village. Il me raconte que, non, on a voulu opérer. Je dis que, ma mère m'a dit qu'on a voulu opérer. Le grand-père a dit qu'on n'opère pas dans l'après-midi. Mais je dis que, mais, c'est que Vincent, puisque le défunt s'appelait Vincent, il dit que, mais, c'est que Vincent est venu dans mes rêves. Il me dit qu'on ne l'avait pas opéré, parce que le grand-père avait dit que, que l'heure, c'était il y a avant, on n'opère pas quelqu'un dans l'après-midi. Il dit que, mais, comment ça s'est fait ? Comment ça s'est fait ? Il dit que, ah, c'est que lui-même, mon mari ne m'avait pas dit quoi que ce soit. Il m'avait dit juste que, non, tout s'est très bien passé, mais il ne m'avait pas dit. Donc là, c'est que le défunt est venu dans mes rêves. Il me dit, vous me dites quoi ? Mais, j'étais vraiment embêtée et tout. Mais je rêve encore. Je rêve encore, la prochaine rêve. Je rêve encore de lui, que c'était le jour de la levée de corps. Donc, on partait. Toujours pour lui, donc, son deuil, on partait retirer son corps à la mort. Subitement, il y a une pluie torrencée, la DMG, qui s'est abattue. Ça a ravagé tout sur son passage. Tout sur son passage. On était, tout le monde nous avait abandonnés avec le secueil de mon grand frère. Je précise, mais ça, c'était des rêves. Donc, des songes. Ce qu'il rêvait de lui. Tout le monde avait abandonné le secueil. Sauf moi. Il y a moi et ma copine. Elle a toujours été là pour moi. Elle m'assiste dans des malheurs comme dans des bonheurs. Donc, elle était de l'autre côté du secueil. Et moi, j'étais aussi de l'autre côté. Donc, on tenait le secueil comme ça là pour que le torrent n'emporte pas DMG. Et il y avait dans un carrefour là, le secueil s'est accroché. Donc, s'est accroché sur une cabane là. Il y avait une cabane là. Donc, au village, chez nous, DMG, vous savez, chez nous, il y a souvent construit des petites maisons pour des sacrifices, pour des lieux sacrés. Il y avait une petite maison comme ça. La cabane là, le secueil s'est accroché là-bas. Donc, le torrent ne pouvait pas emporter. Ma copine, c'était de l'autre côté. J'étais de l'autre côté. On a retiré le secueil. On retenait le secueil. Donc, ça s'écroulait vraiment. Il disait, je criais son nom. Vincent, pourquoi c'est le jour de ton éveil, de ton éveil de corps que tu nous fais ça? Pourquoi si c'est toi? Donc, je disais des trucs vraiment, je disais des trucs, des paroles vraiment. Donc, je causais avec son cadavre. Il était encore dans le secueil. Subitement, le secueil s'est ouvert DMG. Il se lève comme ça là, avec des cotons dans les narines DMG. Il se réveille, il se laisse. Et il me dit que, pas derrière la maison là, derrière la cabane là, tu dis à la femme qui m'avait tuée, la femme courteuse, brune et jeune là, de venir se confesser. Sinon, je ne laissera jamais à paix. Tôt ou tard, elle va venir, elle viendra se confesser. Et après, il dit comme ça là, il se couche encore. Un peu comme dans les films DMG. Il se couche encore. Je regarde, je me reviens en sous-saut. Il dit que, mais c'est encore quel rêve ça? J'ai appelé au village. Je tiens à rappeler qu'en cette époque, on avait enterré, on avait enterré. C'était juste des rêves comme ça, après son enterrement. J'appelle au village, il dit qu'on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Et il me dit que le prochain rêve que j'avais fait, celui d'IMG. Donc, à chaque fois qu'il faisait des rêves, je lui appelais. Chaque matin, j'appelais au village pour rapporter des rêves. À voir ce que j'ai fait sur le feu, Vincent, à voir. Le rêve que j'ai fait. Donc, j'ai appelé mes proches pour lui raconter l'histoire. Il vient, il me dit que je sais que, il vient d'abord, il dit que je sais que tu es vraiment touché et très sensible en ce moment. À prochain rêve, il me dit que je sais que tu es vraiment touché et très sensible en ce moment. Donc, je ne dois plus trop, trop t'embêter. Il faut que ton cœur, ça baisse. Parce que je vois que tu es triste. Tu n'arrives non plus à gérer ta grossesse parce que tu vois que tu as peur. Donc, je ne veux pas mon but de te faire peur. Donc, ce n'était pas mon but. Et il fait comme ça là. Je me distrais toujours. Donc, à chaque fois qu'il venait, quand il partait, quelque chose me distrait toujours. Donc, je regardais peut-être à gauche ou à droite et je me retournais, il n'était plus là. À chaque fois que ça s'est passé. Le dernier rêve que j'avais fait sur mes DMG, comme j'étais toujours à 3 mois et demi de grossesse. Il était mort quand j'étais à 3 mois net de grossesse. À 3 mois et demi. Donc, pas moins 10 jours comme ça là. Mais, il reste comme ça. Je reste comme ça là. La nuit, la nuit DMG, ça, c'était toujours. Il venait toujours dans mes rêves. La nuit, quand mes femmes enceintes ont souvent des envies, des envies de nous dire. J'avais envie. Dans les rêves, je rêvais. J'avais susceté. À minuit, à minuit DMG. J'avais regardé ma montre. J'avais susceté. À minuit 3 DMG. À minuit 3. Je suscoute que j'ai envie du coquille. Ça me met de chenou. Du coquille comme complément. Et coquille accompagnée de bananes cochon. J'avais envie de manger ça. Dans les rêves DMG. Je porte mon assiette. Mon petit kumbu qui était à la maison. Dans les rêves DMG. Je n'ai pas en route à acheter le coquille. Je rentre. Je m'assois sur le lit. Puisqu'à cette époque, on était dans une petite chambre. Moi et mon mari, on était dans une petite chambre d'étudiants. Je m'assois au lit pour manger le coquille. Je vois mon téléphone sonne à minuit 4 DMG. Mon grand frère. Donc c'est lui qui suivait le défunt. C'est lui qui suivait le défunt. Il m'appelle. Lui, il est encore vivant. Il m'appelle. Il dit que Vincent me dit que... Vincent est ici là. Il dit que quel Vincent? N'est-ce qu'on l'avait enterré? Il était à mon nom. Vincent est là-bas comment? Il dit qu'il va arriver chez toi. Il dit comme ça là. Il dit qu'arriver chez moi comment? Est-ce qu'il connaît ma maison? Il disait qu'il est bien vrai que de son vivant. Il me disait comme ça dans mes rêves. Et à mon autre nom fait que... N'est-ce pas que de son vivant, il disait il est bien vrai qu'il disait qu'il devait venir me rendre visite. Lui et sa femme et ses enfants. Mais il y avait à Douana. Moi, je vivais ici à Amou. Est-ce qu'il connaît le chemin? Et il était à mon... Il vient encore fait quoi sur moi? Il fait comme ça. Il raccroche mon grand frère qui est au village. Il raccroche. Je vois quelqu'un... Après me raccrocher, je vois que dans les rêves d'EMG, quelqu'un toque à ma porte. Quelqu'un toque à minuit quatre là. À minuit quatre. Quelqu'un toque à ma porte. Je dis... Et je dis c'est qu'il dit que c'est moi Vincent. J'ouvre la porte. Il s'assoit au lit à côté de moi. À côté de... Il était assis à ma droite. Il s'assoit... Non, à ma gauche DMG. Il était assis à ma gauche. Il s'assoit aussi au lit. Sur mon lit. Comme à la maison, il y avait juste le lit, le feigo et tout et tout. Les chambres d'étudiants là, ça n'était pas aménagé. Il n'y avait pas de chef. Il s'assoit au lit à ma gauche DMG. Il m'a dit que tu sais pourquoi je viens de temps en temps dans tes rêves. Il dit que non. Il dit que c'est juste parce que tu sais mieux... Tu sais mieux... C'est parce que tu sais mieux certifier des rêves. Donc tu sais mieux interpréter des rêves. C'est juste que... C'est juste que je suis venue juste pour que tu interprètes mes rêves. Et je t'avais choisi comme ma messagère. Comme ma messagère. C'est pour ça que je venais dans tes rêves de temps en temps. T'ai laissé des messages. Et je sais que si on te laisse des messages, tu ne dois pas laisser s'en transmettre. C'est pour ça qu'il t'avait choisi pour que tu transmettes mes messages aux parents et tout et tout. Je sais que c'est une femme. Tu sais qu'il t'avait dit que c'est une femme qui m'avait tuée. Non, il dit que oui. Tu m'avais dit ça. Une femme brune. Couteux brune. Il me dit que oui, le moment est arrivé. La condition c'était que... Avant de me tuer cette femme, avant de me donner dans la sorcellerie, la condition c'était que... La condition c'était que j'épouse une autre femme avant d'aller de l'autre côté. Mais je dis que de l'autre côté comment ? Il dit que non, je te laisse, je ne dois plus t'embêter. J'ai trouvé la femme. Donc, j'ai trouvé la... Ils m'ont imposé une femme là. Donc, la condition c'était que j'épouse une femme avant d'aller de l'autre côté. Et ils ont... Ils ont fait... J'ai épousé la femme là. Donc, je suis comme ça, tu es en train de partir. Et ça, c'est le dernier rêve. C'est le dernier message que... Que je vais te transmettre. Et c'est le dernier rêve. Sois-en sûr que je ne dois plus jamais... Je ne dois plus jamais venir dans tes rêves. DMG, depuis ce jour... Ça fait il y a 6 ans aujourd'hui, DMG. Ça fait 6 ans aujourd'hui. Que je n'ai plus rêvé. C'était le dernier rêve que j'avais eu sur mon enfant DMG. Le dernier rêve. Et il m'avait promis que non. Il ne devait plus m'embêter. Il ne devait plus venir dans mes rêves. C'était le dernier rêve que j'avais rêvé. Sur mon grand frère, DMG. Depuis ce jour-là. Je n'ai plus rêvé de lui. Je n'ai plus eu de nouvelles. Je n'ai plus eu de nouvelles de mon grand frère. Mais il m'avait dit. Que une chose est sûre. Que tôt ou tard, la femme brune, courte, jeune, là. Elle viendra se confesser. Il va la hanter jusqu'à la fin de ses jours. DMG. C'était mon histoire. Tu peux partager à tes abonnés. J'ai toujours été fan de vous. Donc, je vous suis à Facebook, à TikTok. Je ne suis pas trop Instagram et YouTube. Je vous suis à TikTok et Facebook. Vraiment là. Vous êtes un homme formidable. Partagez mon histoire à vos abonnés. Je n'ai pas de titre à donner. Ça, c'est mon propre histoire. C'est que j'ai vécu il y a de cela 5 ans. Il y a de cela 5 ans aujourd'hui. Il y a de 6 ans aujourd'hui. DMG. Et mon fils a 5 ans. Quand j'étais en scène. Avant le défunt. Avant la mort du défunt, j'étais à 3 mois. Mon fils a 5 ans aujourd'hui. Donc, partagez. Je n'ai pas de titre à cela. C'est vous qui allez. Je n'ai pas de titre à cela. DMG. Bye bye. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. J'espère que tu as apprécié l'histoire. Reste un commentaire. Comment, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et surtout, si tu as une histoire à raconter, ava ton histoire aussi au numéro WhatsApp à l'écran. C'est le plus 237-655-81-90.